Je suis ravi. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier la Technopole de Sfax, spécialement Amine, pour avoir eu cette initiative pour ce webinaire. Et bien sûr, remercier également M. Pascal Chevrolet d'Invidia d'être à côté de nous, avec nous, pour cette présentation. Donc, je vais rapidement commencer par me présenter, afin que vous puissiez connaître la personne qui présente une partie de ce webinaire. Donc, actuellement, je suis Programme Manager chez PNY, en charge de tout ce qui est AGI et IoT. Donc, mon but principal est vraiment de promouvoir ces solutions à travers notre écosystème et nos partenaires, notamment NVIDIA. Précédemment, je venais plutôt d'une industrie qui a de la réalité virtuelle, elle a été augmentée. Donc, j'ai travaillé à l'université, mais aussi au sein d'associations pour promouvoir ces technologies-là. Et voilà. Donc, pour tout ce qui est Agenda, juste pour avoir une visibilité sur la partie que je présente, j'introduirai rapidement PNY comme entreprise, et je m'efforcerai au mieux de présenter, c'est un peu difficile, mais je m'avancerai vers une définition de l'EI et essayer de faire de même pour l'EI Edge à travers un workflow. Je finaliserai avec deux use cases en partenariat avec Adelink et je présenterai rapidement un autre serveur EGX, PNY EGX Server, qui est notre solution d'inférence à l'EI Edge. Pour rapidement présenter PNY, nous sommes une société filiale d'un groupe basé aux États-Unis. Nous sommes basés à Bordeaux, sur la région bordelaise, exactement à Mérignac, où nous avons nos capacités de production et de logistique, ainsi que nos équipes commerciales marketing, couvrant deux grands segments, le segment consumer ou grande consommation, et l'autre secteur ou l'autre division dont je fais partie, qui est tout ce qui est pro-solution, donc les solutions professionnelles, dont les solutions d'intelligence artificielle. à travers le monde, comme je vous ai dit, le siège y est à Bordeaux, la région bordelaise, mais nous avons plusieurs bureaux qui couvrent quasiment tout le globe, notamment notre bureau à Dubaï qui couvre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et l'Afrique en général. Donc, comme expliqué rapidement, la gamme de produits de PNY, donc PNY s'efforce de fournir à ses clients des solutions haut de gamme, dont trois corps de métier, ou de trois corps d'expertise, tout ce qui est graphisme vidéo, graphics, avec des cartes de type NVIDIA Quadro, Grid, le PNY RTX Server, tout ce qui est capacité d'HPC, donc les iComputing Center, avec du NVIDIA Tesla, du NVIDIA, NWFPN, White GPU Service, et on a bien sûr tout ce qui est intelligence artificielle, avec des solutions sur la base de NVIDIA, et TGX, Tesla, la plateforme Jetson, etc. Nos partenaires, donc bien sûr, notre partenaire principal, et d'autant plus sur la partie intelligence artificielle, c'est NVIDIA, mais nous avons d'autres partenaires qui couvrent d'autres aspects de la technologie légale, de l'IA et au-delà, comme Melanox, qui maintenant fait partie d'NVIDIA, qui est plutôt dans le réseau, les switches, etc. Des partenaires pour le stockage de données, tels que DDN Storage, Pure Storage, et finalement, ADLINK, qui est plutôt dans tout ce qui est système embarqué, que ce soit carte ou module embarqué, de l'intelligence artificielle ADLINK. Donc pour me répéter, peut-être, c'est comme je vous ai dit, nous couvrons tout le spectre d'utilisation de l'IA, à partir de l'infrastructure basée en datacenter, jusqu'au Edge AI, avec des produits tels que le NVIDIA DGX, NVIDIA Pod pour le datacenter, notre solution NVIDIA EGX Platform pour le Edge, et pour tout ce qui est embarqué, et sur les solutions d'inférence embarquées, sur la base de NVIDIA Jetson Platforms. Donc rapidement, pour parler de DDNINK, notre partenaire sera des systèmes embarqués, sur la base, bien sûr, des cartes et des modules de Jetson, donc c'est ADLINK, et j'aurai eu l'occasion de parcourir rapidement certains des produits qu'on offre à travers ce partenaire-là. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, ou pour m'avancer, encore une fois, sur une définition de l'IA, je voudrais commencer par dire que la définition en elle-même continue d'évoluer, principalement parce que, quand une solution dite intelligente devient largement adoptée, parmi la population, les consommateurs, ou les utilisateurs professionnels, les gens ne le considèrent plus comme de l'IA. Si on réfléchit à la façon, par exemple, que dans Google et avec Gmail, identifient les emails entrant dans votre boîte email, et sa capacité à les classifier en mail régulier, donc que vous avez intérêt à lire, et des mails dits spam et indésirables, ceux-ci se basent sur une analyse statistique, qui autrefois était considérée comme de l'intelligence artificielle, ou du moins comme un traitement de système intelligent. C'est désormais simplement consommé comme de l'analyse descriptive, et pas vraiment de l'intelligence artificielle. Mais laissez-nous convenir d'une sorte de définition consensuelle, alors. On pourrait dire que l'IA, l'intelligence artificielle, et la capacité des machines à apprendre sur la base d'expérience, sans être explicitement programmées pour le faire. Par opposition, on pourrait clarifier un peu ce postulat, par opposition, l'ancienne façon de programmer une machine, nous avions un développeur qui codait sur différentes couches logicielles de l'ordinateur. Ce codeur ou ce développeur s'appuyait entièrement sur l'expertise de ce qu'on appelle un product owner, donc la personne qui va utiliser éventuellement le produit ultérieurement. Cette personne lui décrivait comment la machine devrait idéalement se comporter dans un environnement spécifique et comment cette machine devrait répondre à des entrées de traitement spécifiques. Donc fondamentalement, ce développement, ou ce développeur plutôt, transforme en code un certain nombre de processus métiers dans la machine de telle sorte que cette même machine effectue des tâches précises d'une façon linéaire. Mais si nous revenons à la perspective de l'intelligence artificielle, dans ce cas, nous allons éliminer l'expert ou le product owner, si vous voulez, qui devait là-bas s'asseoir pour décrire tous les scénarios. Mais la machine, dans ce cas de figure, serait entraînée, aurait un modèle entraîné pour qu'elle apprenne de son environnement et implémente les actions en elle-même. Nous pouvons donc dire que la machine basée sur l'IA déploie une sorte de mimétisme des capacités humaines telles que la détection de l'environnement, l'apprentissage de données recueillies et le fait de résoudre de nouveaux problèmes non prévus. Tout cela sur la base de son modèle entraîné. Et bien sûr, sans avoir un être humain dans la boucle. Ce que nous pourrions décrire comme... Donc, pour clarifier ce point aussi, on pourrait dire que c'est une finalité pour l'IA, avoir des machines qui mettraient en œuvre des actions dans un monde réel, dans le monde réel, sans l'implication ou sans le contrôle de l'être humain. Ce qui, bien sûr, soulève tout un tas de questions, surtout d'ordre éthique, sur l'impact de l'IA sur nous en tant que personnes mais sur nos sociétés également. Et pour aussi relativiser tout cela, on pourrait dire, on pourrait disons, positionner l'IA sur un time frame ou sur une période de temps. Donc, actuellement, l'IA, tel que nous la connaissons, c'est plutôt de ce qu'on appelle de la narrow AI ou de l'IA étroite ou spécifique qui permet à une machine d'agir dans des processus spécifiques tels que des processus industriels ou de sécurité ou de la surveillance. En opposition, on a dans le futur ou ce qui est plutôt attrait à la science-fiction maintenant, ce qu'on pourrait appeler la Supreme Artificial Intelligence ou l'intelligence artificielle générale qui pourrait interagir hors de... peu importe le processus où elle serait à implémenter. Donc voilà, ça, c'est plutôt dans le futur très assez lointain. Ce qui nous rapproche de l'Age et pour y arriver, on va essayer de couvrir tout le processus AI. Pour comprendre le flux de travail complet de l'AI du data center vers l'Age, nous pouvons décrire le processus tel que suit. nous allons tout d'abord obtenir les données brutes qu'il s'agira de détiqueter, de labeling. Ça peut être des images d'animaux, de chats, de chiens, de modèles de voitures, etc. Par la suite, un data scientist ou une personne compétente dans le domaine de la big data aura à définir ou à monter ce qu'on appelle un réseau neuronal. Cette infrastructure devra être entraînée. Ça veut dire qu'on va injecter les données recueillies et labellées éventuellement pour que la machine s'entraîne et a identifié, avoir un bon output. Donc, cette phase de compute phase, de processing, dépendant de la quantité d'images ou de données recueillies, va utiliser de grandes capacités de calcul, que ce soit dans le data center ou sur le cloud. Donc, la formation de ce modèle est une partie très importante du flux de travail. Vous avez donc vos données étiquetées, vos données spécifiques. Vous devez maintenant alimenter ces entrées dans votre modèle afin de l'entraîner et obtenir un modèle efficace. Ceci est effectué rapidement et efficacement en fonction de l'infrastructure dont vous disposez, bien sûr, ce qui va nous donner le modèle entraîné, le trained model. Et donc, à partir de ce modèle entraîné, on a la capacité de l'implémenter ou de l'intégrer dans un module AGI pour interagir avec l'environnement. et d'où on arrive à la deuxième phase du processus qui est vraiment notre positionnement ADI Edge. Avant de décrire le processus ADI Edge, on va peut-être un peu parler du besoin qui a fait apparaître ce genre d'application. En effet, transmettre des quantités massives de données brutes sur un réseau impose une charge considérable aux ressources de ce dernier. Dans certains cas, il est bien plus efficace de traiter les données à proximité, là où on est, à la source, et de n'envoyer via le réseau que la partie qui présente une valeur pour le datacenter distant. Par exemple, pour donner un cas concret, plutôt que de diffuser un contenu des données relatives au niveau d'huile d'un véhicule, par exemple, un capteur automobile enverra simplement des données de synthèse périodiquement au serveur ou à un serveur distant. Voilà pour le besoin ou pour l'état de fait qui a fait apparaître plutôt plus ou moins l'Edge. Pour en revenir à notre processus, comme vu sur les slides précédents, maintenant que nous avons notre modèle entraîné qui sera intégré dans un appareil ou des appareils Edge, tels que des caméras ou d'autres capteurs intelligents, de nouvelles données viendront alimenter et être analysées dans cet appareil qui aura pour tâche une production de ce qu'on appelle prediction ou aussi le résultat d'inférence ou le scoring. Ce score, tel que mentionné est en direct et produit en direct, donc contrairement au quantario de la phase d'entraînement précédente qui peut prendre du temps considérable et de ressources aussi considérables. Ainsi, cette fonctionnalité de traitement en direct autorisée par l'Edge Computing sera extrêmement précieuse ou est extrêmement précieuse pour les entreprises, comme par exemple la détection de menaces telles que la violation de domicile ou en usine détection ou pardon ou dans le cas de retail, monétisation des processus de vente sans barrière physique ou autre détection de dysfonctionnements ou des produits non conformes dans un environnement industriel. Par exemple, l'Edge AI sur l'analyse dans l'analyse vidéo nous permettra d'avoir une réponse plus rapide à des événements spécifiques du processus d'identification. Le fait qu'il s'agisse d'une technologie intégrée dans des appareils intelligents et généralement compact nous permet d'optimiser les investissements commerciaux et réduire les coûts d'exploitation et de fabrication. Comme le modèle est entraîné d'une façon adéquate sur la base d'une très grande quantité de données brutes ou étiquetées, la sortie ou l'output sera vraiment très précis et enfin comme il n'est pas lié à des data centers complexes et une infrastructure massive que ce soit justement data centers ou dans le cloud il sera beaucoup plus sûr à utiliser sur une période beaucoup plus longue. Là on va juste appréhender de use case rapide nous verrons dans les diapositives suivantes quelques cas d'utilisation qui peuvent couvrir le commerce le contrôle d'accès ou le contrôle d'accès tout ce qui est détection de problématiques par exemple ferroviaire ou aéroportuaire et bien sûr on a d'autres applications que je ne couvre pas ici comme le médical la défense etc. Pour l'IA à la périphérie ou l'IA à des edge peut être intégré dans le secteur de l'hôtellerie et de la vente en détail par exemple avec une pause déjeuner de 35 minutes seulement il est généralement fréquent que les clients ignorent ou zappent complètement un restaurant qui a de longues lignes d'attente en face cela peut être une grosse perte de revenus pour ce genre de commerce avec un système de caisse équipée d'un système par exemple de caisse EI ou caméra EI intégrée dans la caisse cela évitera cette perte de clients en identifiant automatiquement les articles sélectionnés dans un délai à peine perceptible de 1.5 secondes 1.5 secondes pour ce genre d'application une autre application qui est par exemple l'accès au transport public pendant les périodes de rush de bouteillage ou le fait de permettre du personnel d'accéder aux installations ou à l'usine ou là où le travail s'effectue une façon fluide et sécurisée c'est une problématique qui peut être résolue par l'Edge EI en effet on peut imaginer des portails équipés de caméras EI permettant d'identifier des personnes autorisées à accéder à un lieu précis ou une installation de transport donc cette identification peut être faite malgré le fait que vous pourriez changer d'apparence relativement même si vous mettez une casquette et éliminat le système a la capacité de vous identifier en partenariat avec Edelink et sur la base des plateformes des plateformes Jetson de NVIDIA nous proposons une gamme complète de solutions sur la base comme je vous l'ai dit de NVIDIA Jetson certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ces appareils informatiques Jetson d'NVIDIA mais pour rappel ces appareils offrent une couche logistique complète des bibliothèques intégrées offrant une facilité de développement et de déploiement ils utilisent le kit de développement d'NVIDIA pour un développement de leur application et se déploient facilement en environnement de travail Là on en arrive à notre serveur PNY-EGX Server donc je me permets de vous le présenter c'est une solution d'inférence à la périphérie qui prend en charge tous les frameworks qui fournissent et fournissent les outils d'intégration complète pour simplifier considérablement le développement et le déploiement d'EI avancés en workfield ou sur le terrain le serveur PNY-EGX est livré jusqu'à 4 NVIDIA Tesla T4 qui est l'accélérateur le plus efficace au monde en termes de charge de travail et d'inférence donc cet outil permettra aux développeurs de cibler avec une précision optimale différentes applications d'EI sachant qu'il est intégré avec des bivotées telles que QDNN ou DeepStream accélérant des fonctions et des cas d'utilisation clé du réseau neuronale comme par exemple ce qu'on a évoqué sur les use keys précédents le transcodage vidéo donc là vous voyez un peu un exemple type d'un déploiement de plusieurs serveurs EGX qui en relation avec le réseau 5G peut transformer par exemple une ville dans ce qu'on appelle maintenant les smart cities donc tout ce qui est régulation du système de signalétique tout ce qui est interconnexion de téléphone portable on pourrait imaginer des données donc circuler d'une façon rapide et fluide dans la smart city et bien sûr rien ne vaut une vidéo pour expliquer une dizaine de slides et je vais finir cette présentation par la PTO de notre solution d'inférence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 d'Invidia Merci